... Alors, bonsoir à tous. Je pense qu'après la prise de parole de Philippe, il n'y a plus rien à rajouter. Merci. Pratiquement tout dit. Mais tout simplement, si on est là, on est là, en fait, en quelque sorte, dans une sorte de communion de fête avec notre poète Abdelhaq Zadiki. Donc, les quelques mots que je vais prononcer n'auront pas l'intention de présenter l'ouvrage, mais on vous laissera l'occasion de les apprécier au fur et à mesure de la lecture de tout à l'heure. Et puis, ma foi, on prendra à travers un ouvrage qui est maintenant publié et qui est sorti. Tout simplement, en tant qu'arabophone et spécialiste de la littérature et la langue arabe, notamment de la tradition arabe, depuis tous les temps, depuis l'existence des Arabes dans la région de la péninsule arabique, sur le front sud-ouest de la péninsule arabique actuelle, qui remonte au 8e siècle avant notre ère, je voudrais tout simplement fêter avec vous la naissance de ce corpus qui n'est en réalité que la renaissance, en fait, de notre ami Abdelhaq. Après une deuxième renaissance, puisque dans le monde des Arabes, même avant l'avènement de l'islam, c'était la grande fête quand il y avait l'apparition d'un poète dans la tribu. Et c'était plus l'impression d'importance dépasser même celle du patriarche ou du dominant, puisque c'était le porte-parole de la tribu, c'était le fer de lance, c'était le sauveteur, c'était celui qui apaisait ou bien qui attisait les conflits, etc. Donc, ça, c'est très important dans la pensée des Arabes, dans l'écriture et la littérature arabe, puisqu'il y a une phrase magique qui marque le bien des Arabes d'une manière générale. On dit en arabe, « Acheu ou Bidara tu arabes ». C'est-à-dire, que je traduis moi personnellement, « Bidara » c'est une marchandise, mais on ne peut pas réduire la poésie à une marchandise, mais je dirais, la poésie est la chose des Arabes. Ça reste magique, ça reste idée, ça reste ancré dans les profondeurs, dans les tripes, et pour exprimer certaines choses à travers lesquelles les Arabes ont tout exprimé. Ils ont tout exprimé à travers la poésie. Tous les faits marquants de l'histoire du monde arabe-musulman, on le trouve à travers les verres de poésie qu'on peut consommer sans modération. Donc, suite à cela, à travers ce recueil poétique, Abdelhak, comme l'a dit notre ami Philippe, nous a fait l'honneur de nous faire découvrir sa poésie, et de fil en aiguille, moi je l'ai entendu directement en arabe, il voulait juste avoir l'impression personnelle en tant qu'enseignant d'arabe, qui connaît un peu de la religion, du texte religieux, de la prose rimée, de la poésie, de la prose toro, et donc je voyais qu'il y a une certaine intonation, un appel à la tradition, ancré dans la tradition arabe. Donc c'était aussi, le conseil amical, c'est de mettre au service du public toutes ces créations, ces productions littéraires, pour ne pas être égoïste, et de se les garder pour soi-même. Et donc c'est ce qui fut avec Philippe, et donc Abdelhaq les a mises en valeur, et nous voilà aujourd'hui avec un beau recueil, un très beau recueil, mine de rien, de 400 pages, il y a des centaines de poèmes, ce n'est pas chose qui se trouve partout, ce n'est pas chose qui est habituelle, etc. Mais à travers ces différentes poésies, et la chose, le fait le plus marquant, moi qui ai travaillé un peu sur la littérature marocaine, entre guillemets, la littérature arabe, depuis la période anti-islamique jusqu'à nos jours, mais particulièrement récemment sur la poésie marocaine, puisque le Maroc sera à l'honneur du Salon du Livre de Paris bientôt, donc il y a toute une dynamique de travail dans toute la France sur ça, et j'y ai participé pour beaucoup, et je vois que c'est l'un des rares, si ce n'est le premier ouvrage dans lequel il y a toutes les langues parlées au Maroc dans un même recueil. Parce que nous avons l'habitude, nous avons l'habitude dans la poésie marocaine, typiquement, depuis la période de la colonisation, 1881, depuis, même les années 20, 30, 40, nous avons une sorte de querelle entre les écrivains et les poètes. Ceux qui écrivaient en arabe ne voulaient pas de la poésie écrite en français, parce que c'était l'époque qui ne le voulait pas. Sans oublier, les pauvres, l'écriture armazique était complètement délaissée, comme l'a souligné Philippe tout à l'heure, l'écriture armazique qui est très ancienne, très ancrée dans la tradition, c'est pratiquement la moitié de la population du Maroc, et qui n'était reconnue de manière officielle qu'en 1997 et de manière royale et officielle dans la Constitution en 2011 avec la création de l'IRCAR à l'Institut Royale de la langue armazique. Donc, nous, je me réjouis, en tout cas, aujourd'hui, de trouver une oeuvre qui marque très bien cet esprit d'héthéroméiste glossi qui marque le Maroc, mais pas que le Maroc, en réalité, qui existe un peu partout, dans les autres pays du monde arabe ou du monde arabo-mésurant. La poésie de Abdelhak, le second volet, m'a marqué personnellement tout simplement parce qu'elle l'écoute et à l'appréciation de l'intonation, de la rythmie, de la mélodie, de la profondeur des éléments, ça m'a rappelé deux poètes. Sincèrement, et en toute humilité, je le dis, ça m'a rappelé Shabbi, Aboulkhasem Shabbi, un poète du début du XXe siècle qui est en 1902, qui est mort en 1932-1934, il est mort tout jeune suite à une maladie qui est née en pleine période de colonisation de la Tunisie. Et Shabbi, c'est un poète très célèbre dont la poésie a dépassé toutes les frontières du monde arabe pour être ouverte à l'international. Et c'est lui qui a marqué l'île national tunisien en disant « Lorsque le peuple voulait un jour la vie, les chaînes se briseront toutes seules et non pas c'est à lui de faire briser les chaînes comme certains l'ont traduit. » Donc ça, c'est le conditionnel « Yvèvle » dans la langue arabe. Et puis, il a dit aussi, dans l'autre côté, il a dit « Manna yuhembo son mot d'algèban y'aïchna batadda halibay va kofar celui qui n'aime pas escalader les mains passera toute sa vie dans les ravins. » C'est très beau. Donc, c'est l'esprit même de la poésie de Rabdelhak où toutes les thématiques du monde moderne contemporain sont traitées la xénophobie, la maltraitance, l'isolement, la misère, la pauvreté. De l'autre côté, les courants positifs, le vivre ensemble, l'humanisme, la morale, l'éthique sont appelées à travers toutes ces poésies, peu importe que ce soit la langue. Le deuxième poète aussi qui marque le monde arabe et auquel fait référence Abdelhak c'est Shawqi. Ahmed Shawqi qui le nommait le prince des poètes à travers ses proclamations, ses réclamations, son indignation contre la misère, la pauvreté, le clavagisme, etc. La colonisation d'une manière générale et Abdelhak l'a rappelé à Saint-Guyère dans sa poésie. Mais ce qui est intéressant et ça je le sors aujourd'hui c'est que dans certains poèmes aussi Abdelhak il évoque quelques noms dans certains poèmes comme dans Rassane, etc. Donc ça rappelle un peu Rassane, je pense que c'est Rassane Canafane en référence à Rassane Canafane. C'est le fondateur de la poésie du vers libre qui a vu le jour en 1948. Le vers libre donc il lui fait référence de manière implicite mais Rassane Canafane a écrit un des ouvrages les plus célèbres de toute sa production littéraire et il a Aïfa de retour à Aïfa donc en 1948 on est dans un contexte géopolitique très délicat en Orient à la compétition de l'occupation des territoires palestiniens etc. Donc il rappelle certains faits marquants de l'histoire et puis après il parle aussi comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure il parle de différents éléments différents phénomènes des facteurs qui ont marqué notre monde moderne et hélas avec les malheurs qu'on voit passer à travers les médias les informations etc. et notamment l'histoire de Bilad Hachem de la Syrie actuelle donc il en parle avec un très très beau poème et je me rappelle très bien sincèrement je l'ai fait lire à certains de mes étudiants mais à titre individuel je l'ai juste montré à un de mes étudiants qui est d'origine assyrienne j'ai dit tiens tu lis et tu me dis ce que tu en penses et je voyais les larmes dans ses yeux rien qu'en lisant le droit donc j'ai compris que c'est vraiment très marquant très touchant et de l'autre côté aussi il y a la vague de l'émigration ou l'exil ou la traversée de la Méditerranée où plusieurs milliers de jeunes y laissent la vie malheureusement et bien Abdelhaq il le marque dans un de ses poèmes quand il dit par exemple et je vous fais une citation des milliers d'entre nous en pleine mer trouvent la mort et personne ne s'occupe de leur sort donc c'est une c'est ce qui m'a plu personnellement c'est l'esprit de l'humanisme il ne s'adresse pas entre guillemets à l'entité ou la personne arabe il s'adresse à l'individu à l'être humain de l'autre côté sans étiquette aucune ou sans nationalité puisque nous sommes tous citoyens du monde voilà pour ne pas être trop long sur la présentation et qu'on va apprécier juste un mot c'est le titre aussi qui m'a marqué dès le départ d'emblée quand on parlait il m'a dit c'est la voix des fourmis donc tout de suite moi personnellement avec ma culture de tradition arabo-musulmane et heureusement que j'ai connu d'autres cultures qu'on est en l'incident mais dans la tradition arabo-musulmane quand on parle de fourmis on se rappelle tout de suite l'histoire dans les trois religions volontéistes l'histoire des fourmis avec le roi Salomon et donc tout ce que j'espère et je le dis dans ma préface je dis je souhaite tout ce que je souhaite pour cet ouvrage c'est d'avoir le même sort que les fourmis avec le roi Salomon juste à titre anecdotique c'est qu'un certain le roi Salomon il avait une emprise sur les phénomènes naturels il écoutait parler les animaux etc et donc en passant avec son armée il entendit les fourmis parler pour dire cachez-vous il y a l'armée du roi Salomon qui passe donc il a compris et il a changé il a défini son armée pour prendre une autre voie et les laisser vivre et les laisser vivre donc tout ce que je souhaite c'est d'avoir le même sort pour cet ouvrage que l'est fourni avec le roi Salomon avec mes remerciements applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501